Pour le bon fonctionnement du corps humain, plusieurs organes sont appelés à collaborer. Le cerveau qui est le centre de commandement, quand il est affecté, l'organisme perd l'équilibre et il se pose dès lors un problème de santé mentale. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à sa communauté. Si les personnes vulnérables, la santé mentale paraît beaucoup plus importante et plusieurs facteurs sont à l'origine de ce mal. Pour essayer de comprendre les contours de ce dernier et savoir comment se protéger contre, nous recevons ici pour vous sur ce plateau un spécialiste de la question pour en savoir davantage. Docteur, bonjour. Merci madame la journaliste. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors c'est Prince Rondon, souci psychologue des hôpitaux et promoteur de la clinique médicale, psychologique et sociale à Caracol et à Bouton. Alors sans plus tarder, vous allez nous dire, quand on parle de santé mentale, c'est quoi concrètement ? Alors merci madame la journaliste pour cette vraie question qui se pose sur la santé mentale. La santé mentale qui est, comme d'habitude, qui est la fille pauvre de la médecine. Parce que très souvent, on connaît la santé, mais peu de gens savent ce qu'on appelle santé mentale. Et c'est alors une occasion que nous avons aujourd'hui pour parler un peu de la santé mentale et de tout ce qui ça contient. Alors d'habitude, quand les gens entendent parler de la santé mentale, et j'en pense que oui, il s'agit de nos amis que les gens appellent des fous, ou bien comme s'il s'agit d'une maladie appelée folie, ou bien qu'il s'agit plutôt d'un domaine préservé spécialement aux initiés, c'est-à-dire les psychologues, les psychiatres et aux professionnels. Alors que la santé mentale, c'est rien de tout ça. La santé mentale, comme vous l'avez définié dans votre évolution, c'est tout ce que l'on peut faire pour pouvoir s'adapter à l'environnement dans lequel vivre. C'est le fait de pouvoir surmonter les difficultés de la vie, le fait de pouvoir partir, de revenir malgré les difficultés existentielles, et de pouvoir garder la tête haute. Simplement à nos mots, c'est ce qu'on peut mettre dans la santé mentale. La santé mentale, c'est ce que les gens appellent une lâcher prise. Les difficultés sont là, c'est, mais on vit avec les difficultés, sans que les difficultés n'arrivent à avoir des pattes sur la personne. C'est ce que nous mettons dans la santé mentale. Mais ici, concrètement, nous parlons de santé mentale chez les personnes vulnérables. Alors dites à l'autre téléspectateur, quand on parle de personnes vulnérables, c'est qui? Alors merci bien pour cette question. Les personnes vulnérables, c'est toute personne qui compte d'une de certains critères, de certains déterminants, par exemple l'âge, le cesse, la profession, les déterminants sociaux professionnels, les déterminants culturels, les déterminants professionnels et autres, peuvent ou ne pas toujours répondre aux réalités de leur milieu. C'est-à-dire que les personnes contenues de leur âge, de leur cesse, n'arrivent pas à s'adapter aux situations dans lesquelles elles vivent. Quand je prends une personne vulnérable, ça peut être une personne âgée. Compte de son âge, ne peut plus pouvoir surmonter les difficultés de la vie, ne peut plus pouvoir sortir le matin et revenir aisément le soir. Quand je prends une personne qui a perdu son emploi, elle devient une personne vulnérable. Parce que le fait qu'elle ait perdu son emploi, fait qu'elle a des difficultés à pouvoir surmonter cette peste. Donc du coup, cette personne est une personne vulnérable. Alors, pourquoi la personne de la santé mentale est alors importante pour les personnes vulnérables ? Autant je pense qu'il est important de se préoccuper de sa santé physique, il est plus davantage important pour les personnes vulnérables qu'on se préoccupe de la santé mentale. Comme je l'ai dit, la personne vulnérable, c'est une personne qui a perdu quelque chose, qui n'arrive pas à s'adapter. Il a un manque. Il y a un manque qui n'arrive pas à s'adapter aux conditions naturelles, aux conditions de la vie. Donc du coup, cette personne vive des difficultés d'ordre psychologique, pour lesquelles on est obligé de leur venir en aide. On est obligé de leur apporter de soutien psychologique. On est obligé de leur apporter de soutien social, pour que le vide qui est là soit comblé, soit comblé, pour qu'elle puisse être en main, de faire face aux difficultés de la vie. Voilà un peu pourquoi la santé mentale est très capitale pour les personnes dites fédérales. Et quelles sont les maladies liées à la santé mentale, si je peux appeler ça comme ça ? Ben oui, au nom du registre des maladies liées à la santé mentale, on a trois grands registres. D'abord, on a les névroses, on a la pathologie qu'on appelle les névroses, qui constituent une sorte de patrouille dans laquelle les personnes se rendent compte qu'elles ont des difficultés d'ordre existentieles. Et elles peuvent être en main de demander de l'aide. Elles savent qu'elles ne dorment plus. C'est les personnes qui prennent en place ou se rendent compte que je ne dors plus, je ne mange plus, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien qu'elles ne peuvent pas dire ce qui ne va pas, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis qu'une patrouille n'arrive pas à pouvoir expliquer ce qui ne va pas. Et ces personnes sont classées malades dans le registre des névroses. Donc il y a la pathologie des névroses qui, comme je l'ai dit, fait que la personne peut se rendre compte, demander de l'aide, mais sans autant dire réellement ce qui ne va pas. Ça, c'est la première catégorie. La seconde catégorie, c'est la catégorie des psychoses, la maladie des psychoses. Et dans les psychoses, c'est le contraire des névroses. La personne ne se rend pas compte qu'elle est malade. Et c'est ce que nous remarquons dans la rue, nos frères indisposés qui parcourent des kilomètres sans savoir qu'elles parcourent des kilomètres. Donc c'est aux gens qui l'entourent de savoir que telle personne... Effectivement, c'est la famille, c'est la société, l'environnement qui doit se rendre compte que, oui, cette personne est en difficulté, cette personne est malade. Et cette personne, quand elle est malade, elle ne demande pas de l'aide. D'abord, elles ne savent même pas qu'elles sont malades. Pour elles, c'est que c'est le quotidien, c'est le naturel. La vie continue. La vie continue. Alors que c'est des personnes qui sont très, très, très malades et qui ne peuvent pas dire, j'ai un problème, je ne dors pas depuis trois jours, je ne mange pas à ma tête, je suis triste, je pleure le temps. Et qui ne peuvent pas être en mesure de demander de l'aide et de dire, ça ne va pas. Dans cette personne, cette catégorie, voilà un peu ce qu'on peut mettre. Et là, pour les catégories de personnes, de maladies, c'est les états lignés. C'est des personnes qui sont un peu ambivalentes, qui ne savent pas toujours dire oui, qui ne savent pas toujours dire non, qui ne savent pas aujourd'hui, ça va bien, demain, ça va mal. Ils sont juste là. Ils sont juste là. Ils vivent le quotidien. Ils sont des personnes qui n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Qui ne savent pas dire oui, je vais très bien, demain, je ferai ci, demain, je ferai ça. Et qui vivent le moi présent. Donc, elles font façon de discuter, parfois elles peuvent s'en sortir, parfois elles peuvent ne pas s'en sortir. Et ces trois personnes ont besoin d'être accompagnées, ont besoin de se faire accompagner, de se faire aider. Maintenant, avant de parler de l'accompagnement, quelles sont les causes de ces maladies-là ? Est-ce qu'on a des causes spécifiques ? Alors, merci madame la finaliste. Les causes de la maladie mentale, des maladies mentales, je dirais, sont multiples. Et elles varient selon chaque personne. Mais classiquement, nous distinguons trois, quatre grandes causes. Il y a d'abord les causes avant la naissance. C'est-à-dire les causes avant la naissance. Je donne un exemple par exemple. Vous savez que ce sont nos mères qui portent nos grossesses, qui donnent vie. Et parfois, la maladie mentale peut être liée, peut être la cause de la personne, de la mère, de la mère, c'est-à-dire celle qui nous porte. Si par exemple la mère ne désire pas une grossesse, la jeune dame, l'adolescente ou bien jeune dame, a été victime d'un viol par exemple. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Elle ne désire pas cette grossesse. Donc du coup, elle portera une grossesse malgré elle et va ressentir des douleurs, des frustrations, de la peine de la tricette sur cette grossesse. Et du coup, on dit, le foetus, c'est-à-dire l'enfant dans le ventre, vivra les émotions, les sentiments de même que la mère. De plus le ventre de sa mère. De plus le ventre de sa mère. Et cet enfant, ce foetus, est prédisposé plus tard, si rien n'est fait, à devenir affaire maladie mentale. Je vais plus loin. Si par exemple la mère, bien que c'est par le cas d'un viol, porte une grossesse qu'elle a désirée. Et sur cette grossesse, elle consomme des produits psychoactifs, c'est-à-dire les drogues, les chichas, la cigarette, l'alcool. Elle prédispose cet enfant, d'accord, à faire la maladie mentale plus tard. Je te donne encore une autre raison. C'est par exemple les femmes enceintes qui portent un foetus, qui portent un bébé, qui vivent des moments de dépression, qui sont tristes sur les grossesses. Ou bien les femmes que les hommes battent. Pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Elles sont victimes des coups de blessure, des violences basées sur le genre. Et tout ça, la femme qui porte une grossesse dans ses entrailles, vive tous ces moments de douleur, de frustration, de difficulté psychologique. Et peut envoyer cela. Donc l'enfant dans son ventre peut aussi subir, peut aussi ressentir ça. Et tous ces éléments aussi peuvent contribuer à ce que l'enfant, une fois qu'il va devenir grand, peut devenir malade mentale plus tard. Et dans le cas de l'enfant qui peut souffrir de la maladie mentale dès le ventre de sa mère, dès qu'il naît, qu'est-ce qui peut être fait ? Comment savoir que cet enfant-là est atteint de la maladie mentale ? Déjà, il faut rappeler que l'enfant ne fait pas de maladie mentale dans le ventre. C'est des prédispositions. Tout ce que la mère vit peut le disposer, voilà, c'est plus comme ça, après la maladie mentale. À la longue. À la longue, quand il va grandir, quand il sera né, il va grandir. Donc, là, c'est le premier niveau de la cause de la maladie mentale. Là, souvent, c'est la cause pendant l'accouchement. Vous savez que c'est une femme lors de la délivrance, n'arrive souvent pas à bien pousser. Et les sages-femmes le disent, il faut créer, il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Certaines femmes, compte tenu de la fatigue liée à la grossesse, compte tenu de la fatigue liée à la délivrance, à l'accouchement, n'arrivent toujours pas à bien pousser, à faire des efforts pendant la grossesse. Et quand cet enfant sort fatigué, quand cet enfant fort sort fatigué, il n'arrive pas à pousser le premier cri. Cet enfant est prédisposé à une maladie mentale. Donc, ce premier cri là aussi est très important. Ce premier cri de l'enfant à la naissance est très, très, très capital. Je dirais même très, très, très important. Parce que dans nos explorations psychologiques, psychiatriques, lors des entretiens, consultations, on demande à la mère, est-ce que votre enfant a créé à la naissance ? Est-ce qu'elle a pu dire, eh, ou bien, comme on le dit, les meufs savent bien, c'est écrit d'enfant. Est-ce qu'une enfant a créé à la naissance ? Si l'enfant n'a pas créé à la naissance, c'est déjà une cause. C'est une difficulté. Ça, c'est que sur le plan neurologique, c'est qu'il y a un problème qui est là. D'accord ? Donc, voilà une seconde cause liée à l'accouchement. La troisième cause, en fait, c'est la cause après la naissance. Je suppose que la mère n'a pas consommer des solutions psychoactives, la mère n'a pas eu des difficultés sur la grossesse, la paille de dépression, de dépression non plus. Et l'accouchement s'est bien passé. La délivrance, elle est bien faite. Et l'enfant est né, elle commence par à grandir, et elle commence par à rencontrer des difficultés existentielles. Lors de la vie de l'enfant, l'enfant peut être percé par un géliteur. Voilà un premier champ psychologique que l'enfant peut mal vivre, qui peut prédisposer l'enfant à faire plus tard une maladie mentale. Donc, il y a peut-être les pets, les pets à la naissance, comme les pets, une fois que la personne devient adulte, une personne qui perche, qui ne se fait pas accompagner, toute pète d'objet est préjudiciale à une maladie, à un trouble mental. Quand les situations ne sont pas bien réunies pour accompagner, pour aider cette personne, toute pète d'objet, c'est une personne qui perd, par exemple, son parent, qui perd son emploi, qui perd sa chérie, ou bien, son mari, qui perd quelque chose qui est très capital pour elle. Cette personne, quand elle ne se fait pas accompagner, peut, à la longue, faire une dépression, faire un trouble mental. Alors, à part ces situations de pets, on a aussi les traumatismes. On a aussi les traumatismes de la vie. Une personne qui a vécu, par exemple, un viol, qui a vécu... Ce choc-là. Ce choc-là peut conduire la personne, si rien n'est fait, vraiment à développer plus tard la maladie mentale. Donc, en résumé, nous avons trois grandes causes. D'accord ? Il y a les causes avant la naissance, il y a les causes pendant la 2011, et il y a les causes après. Mais nous n'avons pas oublié une cause qui est très importante. Il y a les causes héréditaires. Parce que cela, les études ont montré que la maladie mentale peut se transmettre de génération à génération. Les enquêtes nous ont montré, nous avons reçu des parents, des patients, c'est-à-dire des malades, et quand on a remonté un peu dans leur génération antérieure, on a découvert que leur mère, leur parent, leur proche, avait souffert de la maladie mentale. Et quand on remonte plus loin, on remarque que le grand-père avait fait la maladie mentale. Comment ça peut se transmettre comme ça ? Mais oui, il y a des gènes, il y a des gènes, parce que l'hérédité, ce n'est pas des gènes que cela se transmette. Donc, on se rend compte que la maladie mentale, il y a le gène de la maladie mentale, il y a peut-être la maladie qu'on appelle la schizophrénie, qui est vraiment héréditaire. Il y a la schizophrénie qui est héritée. Il y a des familles dans lesquelles, vous allez voir, des personnes, elles sont toujours en calme. Par contre, d'autres familles dans lesquelles, on dit, ah non, eux, là, on les connaît, ils sont toujours bourgonnés, ils sont plus bourgonnés, ils sont agressifs. Mais c'est-à-dire, ils gènent. Pas de la maladie mentale, mais c'est des prédispositions, voilà, pour pouvoir faire un trouble mental plus loin. Donc, il y a la cause héritée aussi qui s'ajoute aux autres causes que nous avons. Donc, on retient quatre grandes causes. On retient quatre grandes causes de la maladie mentale. différentes maladies. Elles se manifestent toutes de la même manière. Non, les maladies, parce qu'elles sont différentes, ne peuvent pas se manifester de la même manière. Et les manifestations diffèrent d'abord selon l'âge de la personne, selon que ce soit un enfant ou une personne adulte, ça diffère. Parce qu'un enfant, en nutrition, pas de la diffusion d'un enfant, c'est celui qui ne parle pas. C'est un être qui ne parle pas. Donc, du coup, la manifestation de la maladie mentale diffère selon l'âge. L'enfant, quand il est malade, il ne peut pas vous dire c'est peut-être une situation, c'est peut-être un problème. Donc, chez un adulte, par contre, il peut le dire selon qu'il s'agit d'un trouble névotique ou bien d'une psychose. Vous voyez ? Donc, il y a plusieurs manifestations. Il y a des gens, par contre, qui peuvent, au début, avoir des difficultés à s'alimenter. Pendant trois jours, ils n'arrivent pas à pouvoir manger. Et ils sont là, ils tourneront. il y a des gens qui, parfois, sont irritables. Ils sont là, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont irritables. Ils sont tout le temps énervés. Rien ne disque pas dans leur environnement ne les plaît, ne les intéresse. Ils sont fermes dans leur chambre. C'est ce qu'on appelle la clinothénie, l'isolement social. Ils ne rentrent en contact avec personne. Ce ne sont pas des petits signes de la vie qu'un environnement doit pouvoir faire attention, pouvoir très vite détecter la maladie chez les personnes. Mais attention, il ne s'agit pas de voir quelqu'un qui ne mange pas pendant trois jours ou dit qu'il souffre d'une maladie mentale ou quelqu'un qui ne dort pendant trois jours. Bien que ce sont les signes qui sont très importants à relever, il ne s'agit pas de voir quelqu'un qui ne mange pas pendant trois jours qui n'est pas content ou dit que cette personne est malade. Il ne revient qu'à un professionnel de la santé mentale. Pour confirmer cela. Un psychologue, un psychiatre, intégraliste de la santé mentale, pour pouvoir confirmer effectivement que cette personne souffre d'une maladie mentale. Mais ce qui est important maintenant de la journaliste qu'il faut voir, c'est que toujours la maladie mentale parle toujours de notre milieu professionnel, parle toujours de notre milieu familial. Et c'est à la famille de relever les premiers symptômes, les premiers signes par lesquels on peut dire... On connaît les habitudes de la personne, donc si ça change, on remarque... Très bien. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller, qui sort le matin, qui se réveille à sept heures qui va au boulot à sept heures trente, et un jour, on constate que cette personne ne soit pas de sa chambre et s'est entraînée. Il faut se guérir, il faut s'étonner de cette personne. C'est que nous, changeons de comportement, vous voyez. Donc le changement de comportement qui vient dans un contexte anodin, dans un contexte un peu bizarre, peut inquiéter l'environnement, dire, attention, il y a quelque chose qui se passe, allons consulter, allons demander de l'aide pour que très tôt, on puisse aider cette personne à avoir ce problème. Déjà, par exemple, très tôt, pour que ça soit prise en charge, quelles sont les conséquences de la maladie mentale qui n'est pas vite et remarquée ? Alors, les conséquences sont énormes, sont multiples. Déjà, en termes de conséquences, il faudrait relever que plus vite, on fait un diagnostic et on met un traitement adéquat, plus vite, on aura plus de chances d'aider, de sauver cette personne, de stabiliser cette personne. Donc, l'une des conséquences, c'est de ne pas pouvoir faire face à la maladie. Quand on ne prend pas très vite soin de cette personne, la maladie peut s'aggraver, et je dirais même la maladie peut se chroniciser, si ça existe. Vous voyez, la maladie peut se chroniciser et quand on va mettre le traitement, ça va prendre du temps à prendre. Vous voyez ça, ça va prendre du temps à prendre. C'est vrai, la plupart des personnes, quand on les ressent, on dit, on a été à l'hôpital, on a fait des soins, mais ça n'a pas passé. Il faut se demander, quand est-ce qu'ils sont venus à l'hôpital, il y a des personnes qui passent tout le temps à aller consulter chez les guérissants traditionnels qu'on a en anglais, comme eux, ils font bien leur boulot, d'accord ? Mais chacun doit rester dans son domaine. Et des personnes qui sont malades, passent le temps chez les pasteurs, chez les alphas, avec les prières, avec les prières, chez les guérissants traditionnels, chez les alphas, chez les prêtres. C'est vrai, ils ont des potentialités qu'on leur reconnaît. Mais chacun doit reconnaître ses limites, mais ses qualités aussi. Ainsi qu'on a la maladie mentale, on vient de dénumérer les quatre causes. Il n'y a pas de cause spirituelle pour qu'on puisse aller chez les traditionnels et qu'on dit, on va traiter, chercher les caractéristiques. Vous réussissez le près de... Par exemple, de méthode de traitement, je vais en même temps vous prendre. Quels sont les méthodes de traitement ? Alors nous avons plusieurs types de méthodes de traitement. Essentiellement, nous avons trois types de méthodes de traitement. Il y a les méthodes de traitement médicamenteux. Ça dit, quand la maladie mentale est bien installée, il y a des produits que nous prescrirons, des médicaments qu'on prescrirait souvent pour pouvoir aider cette personne qui ne peut pas vraiment exprimer leurs difficultés. Vous voyez ? Donc, il y a la méthode médicamenteuse, d'accord ? qui consiste à mettre le patient sous traitement. Après ça, il y a les méthodes non médicamenteuses. C'est surtout le domaine des psychologues. Où on prend la personne en consultation, où la personne doit être amène de pouvoir exprimer cette douleur, de pouvoir exprimer cette difficulté, ses ressentis. C'est en faisant des exercices, c'est ça ? Ce ne sont pas tous des exercices, mais c'est plutôt des thérapies. Des thérapies où la personne puisse être amène de dire les difficultés, d'aller à la rencontre de ces difficultés pour l'aider à s'en sortir. En ce temps que la personne serait dans les difficultés, ce n'est pas évident qu'elle s'en sorte. Donc, à défaut de mettre des médicaments, ou bien parfois on peut associer des thérapies à cela, des thérapies qui sont beaucoup plus verbales, d'accord ? Qui sont beaucoup plus verbales. On ne met pas de médicaments, on peut prescrire des orientations, divers types d'orientations, par exemple la psychanalyse, l'hypnose ou les autres types de thérapies pour pouvoir accompagner la personne. Mais les psychologues sont habilités, ils ont des outils qu'il faut pour pouvoir aider, pour pouvoir accompagner les personnes qui ont des difficultés à pouvoir se prendre en charge. et nous avons aussi les autres types de thérapies, il y a la sociothérapie, il y a la psychothérapie, il y a les autres thérapies. Il y a différentes sortes de thérapies. De thérapies, de traitements qui accompagnent, qu'on fait pour pouvoir aider les personnes qui sont interprétées. D'accord. Dans le cas où on n'est pas souffrant et on veut éviter le mal, quelles sont les précautions à prendre ? Alors, je pense que la clinique CNPS, dont je suis le commenteur, investit beaucoup plus dans la prévention. Et comme l'a dit même l'OMS, la prévention est le premier moyen de traitement. Investissons davantage dans la prévention pour pouvoir éviter les complications. Parce que quand la maladie mentale vient, suvient, c'est très difficile de la prendre en charge. D'accord, ça ruine financièrement. Ça ruine financièrement la famille. Une personne malade dans une famille, c'est tout un désastre. Non seulement la personne malade elle est malade, mais elle rend malade aussi toute la famille. Et une personne malade, c'est des charges pour la nation aussi. C'est un engaillé pour la nation aussi. Une personne malade ne peut plus aller au boulot, ne peut plus vaquer à ses occupations. Vous voyez, donc, il est important que nous investissions davantage dans la santé mentale et beaucoup plus dans la prévention. C'est pour cela que la clinique médicale et psychosociale investit à travers ses éléments, à travers ses émissions que nous faisons, à travers nos activités sur le terrain, investit davantage dans la prévention. Et la prévention passe par quoi ? Elle passe par la sensibilisation, ce que nous faisons d'abord déjà maintenant. Elle passe par l'information que nous apportons aux personnes. Elle passe aussi par le fait de pouvoir avoir une bonne hygiène mentale. l'hygiène mentale, ça fait quoi ? À pouvoir avoir des aptitudes de vie ordinaire, bien manger, s'alimenter, voilà, naturellement, matin, midi et soir. Pour ceux qui ont les moyens, évidemment, avoir 3 repos par jour, c'est de l'hygiène mentale aussi. Avoir une activité physique et sportive, c'est de l'hygiène mentale aussi. Se débarrasser des difficultés de la vie, ah oui, le stress quotidien, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de femmes, j'ai eu un gourmet, j'ai eu certaines situations. C'est des choses qui peuvent vraiment compromettre notre santé mentale. Donc, avoir une bonne hygiène mentale constitue vraiment à faire face aux difficultés de la vie. Et quand on aime, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources psychologiques de le faire, il faut demander l'aide d'un psychologue ou bien d'un psychiatre si ça a trop poussé. D'accord. Donc, on n'a plus assez de temps là. Je pense qu'on a déjà abordé tous les contours de la santé mentale. Je vais seulement vous demander un mot de fait pour les spectateurs. Alors, merci madame la journaliste pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler encore de la santé mentale. La santé mentale, elle est très vaste et aujourd'hui, le MES dit mieux vaut investir dans la santé mentale que dans les différents types de santé. Et la santé mentale est d'autant davantage plus importante parce que c'est celle-là qui maintient la personne du debout. Alors, la santé mentale, c'est quoi ? C'est ce que nous venons de dire. Il est important de prendre soin. Autant un, quelqu'un qui est malade, qui a un nouveau sur le corps va consulter un médecin, autant il est important que quand vous avez des difficultés d'ordre psychologique, d'ordre social, vous ne dormez plus très bien, vous avez eu une humeur triste, vous êtes triste aujourd'hui, vous arrivez à comprendre ce qui se passe. Autant il est important et très, très, très important de vite consulter un psychologue et aujourd'hui, dans le Bénin, il y a plusieurs types de psychologues que nous avons formés qui sont disponibles pour vous aider, pour vous accompagner. Alors, c'est ce que je demande à la population, de se faire accompagner quand ils ont un souci. Le psychologue n'est pas un chanathan, il n'est pas un guérisseur un pasteur non plus, c'est un profession de la santé qui vous accompagne, qui vous écoute pour mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-I-S et une fois que c'est fait, vous avez de la satisfaction et beaucoup de ceux qui ont consulté un psychologue ont eu de la satisfaction. Je vous invite à consulter un psychologue à faire recours au psychologue, au psychiatre pour que les difficultés d'autres existentiels ne prennent pas le dessus sur vous pour que votre santé mentale prenne le dessus. Je vous remercie. Merci monsieur pour votre rapport. Alors, chers amis internautes, vous l'avez compris, la santé mentale est ce qui fait de nous des personnes normales. Il est donc capital de la préserver en nous éloignant de tout ce qui la déstabilise. Mais quand nous y sommes confrontés, il faut très vite voir un spécialiste et surtout mettre en pratique les conseils que vient de nous prodiguer le docteur Si vous avez des apports ou des suggestions, laissez-nous vos messages en commentaire. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous pour le prochain numéro de votre émission Allo Docteur. A très vite. Allo Docteur. Oui, allo? Allo Docteur. Allo Docteur. Au revoir. Allo Docteur. Allo Docteur. Sous-titrage FR ?